Musique Yo tout le monde c'est Neski pour une nouvelle vidéo Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo sur ETS2 Comme chose promis dès la sortie du Scania S, Scania R, je vous faisais la vidéo Malheureusement il est sorti hier, j'ai pas pu vous fournir la vidéo hier Donc je vous la fournis aujourd'hui Vous aurez donc deux vidéos ce vendredi Vous aurez donc en matinée la vidéo Scania et après midi la vidéo Call of Duty Voilà, alors c'est une tuerie Donc voici l'intérieur, je vous zoome un petit peu Les finitions sont vraiment belles je trouve pour ma part Les compteurs sont beaux C'était plus ou moins ce que j'avais présenté sur les modes Donc voilà, je vous fais vite fait une petite vue zoomée On va dézoomer un petit peu, voilà Hop, donc je pense que, ouais franchement c'est une tuerie Alors, niveau extérieur, pareil A savoir qu'il n'y a pas encore le combo exceptionnel Donc c'est une version, il est seulement disponible sur la version public bêta Donc il y a des choses à finaliser comme le klaxon C'est vraiment un basique Donc il y a vraiment des choses encore à améliorer Et donc voilà, ils ont mis les carénages avec les sorties d'échappement Qui font un peu mal Enfin moi je trouve qu'ils sont vraiment très stylés Les petits vieux huit ici en bas à gauche Les feux et tout de devant sont magnifiques Enfin voilà, les gyros et les barres de toit sont pas encore disponibles Ainsi que les parabuffles Voilà Donc, c'est un double essu ici Il y a le simple essu également Donc moi j'ai pris le double essu en long Donc c'est un genre de merco On va commencer à le mettre en route Et écouter le bruit Voilà, je vous laisse découvrir C'est un genre de merco Donc voilà, vous voyez Il y a vraiment un beau bruit pour ma part En tout cas moi je kiffe Maintenant on va jouer avec les feux de derrière Voilà Voilà C'est vraiment tous les feux, les kinyos On va jouer avec les feux avant Donc là ils étaient déjà allumés On va remettre les feux Donc vous voyez les petites LED Vraiment magnifiques Les LED, bim, les phares Alors en gros phare vous avez ça Voilà Voilà Alors Comme compteur vous avez donc ce compteur Les gars Vous voyez il est un peu complet Donc il y a vraiment tout Quand vous mettez les gros phares Et tout et tout Donc voilà Il y a vraiment de tout Alors là il faut compteur Donc ça c'est température de l'eau La jauge de carburant Alors ça je ne sais pas ce que c'est Ah c'est le cruise control ça Il est écrit en plus Voilà Ça c'est la distance restante avec le plein Donc 3833 km Attention je suis en double essieu Ça c'est la distance parcourue La dernière distance parcourue Et ça Ça ce sont les trucs de base Donc voilà Je pense que Voilà le volant aussi J'aime bien franchement C'est assez stylé Donc voilà Alors Il n'y a pas eu que ça En modif Donc on va faire un petit tour En attendant Alors Il y a eu pas mal de modifications Aussi Sur 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 le jeu En lui même Et Ça fait plaisir Donc Déjà à savoir Qu'il y a eu La carte Qui a été modifiée Donc de L'Italie L'Italie A été donc Modifiée Les amis Tout ce qui est Donc déjà de l'Italie Milan et autres A été Modifiée Et ensuite Pour pas vous gâcher Non plus Trop de gameplay On va se mettre dans un coin Comme j'ai fait la dernière fois Et on va lire aussi Un petit peu Ce que Il a été changé Donc on va yader Là il y a un hôtel On va se mettre sur l'hôtel Un petit peu Hop Merci monsieur Donc vraiment si vous voulez jouer Avec ce camion Malheureusement Il n'est pas encore disponible En ligne Il va falloir attendre Un petit temps Donc on l'a eu Avant la fin de l'année Je ne sais pas Si je ferai des gameplays dessus Ou si c'est sur la carte de base Bien entendu Donc voilà On verra Donc par la suite On va couper le moteur Vraiment La La Comment dire L'animation De coupure Est vraiment belle Et donc Franchement Voilà Je pense que Il y a du beau truc à faire Alors Déjà premièrement Donc pour vous lire Parce que donc Je dois lire Donc je ne vais pas rouler Donc désolé les amis Alors Il y a eu Donc l'amélioration De la carte de la ville Donc de Milan A été complètement refaite Toute la partie nord de l'Italie S'est améliorée Qu'ils disent Donc voilà C'est à vous De prendre votre camion Et d'aller faire un tour N'oubliez pas que Donc demain Je ne sais pas Si je ferai des lives Je vous tiendrai informés Dans les réseaux sociaux Qui sont dans la description Donc n'hésitez pas A aller faire Un tour Me follow Et vous mettre un petit j'aime Sur la page Facebook Révision de l'algorithme De navigation Effectivement les amis Parce que maintenant Sur votre GPS Je pense que Je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Mais ce sont des petites flèches Et Donc voilà Donc Toute la La carte retravaillée Ça c'est déjà une chose Ensuite Un nouveau code de navigation A déjà été introduit Dans American Truck Simulator Il s'agit d'un changement énorme Qui a nécessité Un important effort De programmation Et a fini par être Une grande amélioration Par rapport A l'ancien navigation Et maintenant Capable de renvoyer Le conducteur Le long du même tronçon De la route Si nécessaire Ce qui peut sembler Trival Mais si cela A nécessité Une refonte Totale Des structures De données Sous Jacentes Nous attendons Vos commentaires A ce sujet Avec impatience Donc voilà Je vais regarder Pour voir si je sais Mettre Un Un GPS On va mettre Un petit GPS Genre jusque là Voilà Donc vous voyez Maintenant Il n'y a qu'une seule ligne Voilà Donc on va zoomer Voilà Je vous montre Détail par détail On ne va pas faire La vidéo trop longue Donc regardez ici Maintenant Regardez bien Le GPS Et regardez Ce n'est plus Une longue flèche C'est une petite flèche Qui vous indique D'aller tout droit Vous voyez En bas à droite Du GPS Donc je vais crier Le feu rouge Ce n'est pas grave Donc voilà C'est une petite flèche Qui vous dit Allez tout droit Et alors Maintenant En fait Le GPS Donc comme vous êtes Du côté droit Il vous indique Roulez Du côté droit De la route Donc si vous êtes En Angleterre Il vous dira De rouler à gauche Ce qui est plutôt pratique Donc on va se retaper Là sous le côté Voilà Donc c'était une info Que je voulais vous faire part Parce que c'est vraiment Une info Que j'ai kiffé aussi Donc alors Mise à part ça Il y a donc aussi Le support de fuseaux horaires Donc Le GPS 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 De la carte Pour l'instant Ce changement Ne concernera Que le Royaume-Uni Puisque les autres Pays de TS2 Sont dans le même Fusio horaire Logiquement Pas en Chine Mais bon Presque Donc les changements Supplementaires Donc la transmission ZF-16 Soutenant le DLC A venir Pour tous les camions Qui ont raté Un semblable Apparemment D'après Google Traduction Carte adaptée A la projection Comportement 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 plus exact De l'environnement Options De déplacement De déplacement De la carte Support De moteur Multicouple Utilisé Dans les moteurs DAF 2017 Information De la base Sur le moteur De transmission Dans l'infobulle Relative Au camion rapide Les remorques Avec des restrictions Des pays Sont remorquées Uniquement vers les services Dans les pays donnés Donc c'est à dire C'est pour Donc la Scandinavie Avec les doubles remorques Vous ne pourrez pas Sortir de la Scandinavie Avec les doubles remorques Sachez le Donc si vous prenez Une remorque Par exemple A Odense Et que vous allez En Suède Ok Mais vous n'irez jamais Par exemple De Odense En Belgique Avec une double remorque Ça c'est mort les gars Donc sachez le Polissage supplémentaire Des camions DAF Volvo Escania Des tonnes de modifications Et de corrections Apportées aux cartes Dans la carte de base Et les anciens DLC La carte Nouvelle cargaison Un yacht Deluxe Ça je vous mettrai De toute façon Le lien Dans la description Alors Outils et accès Nouvel outil interactif Pour l'éclairage Et environnement Et le réglage De la météo Inclu dans l'éditeur Nouvel outil interactif Pour le comportement Du trafic Et le débugage Des règles Inclu dans l'éditeur Aussi Nouvel outil De prévisualisation De la scène Nouveaux paramètres De navigation Dans les données Cartographiques Paramètres de service D'assistance Dans les données D'économie Coup du poids A l'échelle Les camions Dans les données Économiques Voilà voilà Donc c'est tout Les changements majeurs Qu'il y a eu Sur cette bêta J'espère en tout cas Que tout ça Vous plaît Donc n'hésitez pas A dire Si je dois toujours Vous tenir informé Des patch loge Comme je l'ai fait Donc pour FS Et ETS Et bien sûr D'autres jeux Les autres jeux C'est juste que Je les roule en live Donc ici Ce qu'on va faire C'est que Je vais peut-être Non Je ne vais pas vous montrer Je pense que C'est à vous d'aller voir Maintenant Comment faire Pour avoir Ce nouveau camion Ce nouveau joujou Et pouvoir jouer A savoir qu'il est disponible Que sur Donc la publique bêta De ETS 2 Donc sur Steam Ceux qui n'ont pas le jeu Sur Steam Malheureusement pour vous Vous ne pourrez pas l'avoir Tout de suite Vous devriez attendre Parce que Le patch n'est pas encore sorti Sur le site officiel De ETS 2 Enfin la publique bêta Vous ne connaissez pas De sortie Sur la version Le site officiel Donc Voilà Pour ceux qui ont le jeu Sur Steam Voilà GG Voilà Donc Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A la partager Les amis Ca fera Super plaisir Oui la police On attend toujours Donc Les travaux spéciaux Aussi Qu'on attend toujours Travaux Transport spécial Pardon Qu'on attend toujours Et ça C'est normal Parce que Ils viennent de sortir De Scania Donc on va attendre Un petit peu On ne va pas être trop gourmand Là dessus Et puis voilà Allez Donc Pour la vitesse Que j'ai pu pousser Moi en ce moment C'est 140 140 km heure Après je pense Que Il y a moyen de pousser plus Mais Je n'étais pas sur des Bonnes routes Pour le pousser plus Donc voilà Donc j'espère encore une fois Que cette info Vous aura plu N'hésitez pas A la partager A mettre un gros like Pour me soutenir A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et moi Je vous dis Ciao Et bye bye Les potes Quand je dis pouce Vous dites bleu Pouce Bleu Pouce Bleu T'as aimé la vidéo Lâche un pouce Bleu Pouce Bleu Pouce Bleu Pouce 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 – Sous-titrage FR 2021